Bonjour, je m'appelle Alexandre Rathia, je suis un des co-fondateurs et je suis CTO d'AzenMed. Chez AzenMed, on développe un outil d'aide au diagnostic pour les radiologues, les urgentistes et tous les professionnels de l'imagerie médicale. Cet outil est augmenté par deep learning et intelligence artificielle. On utilise donc du Python avec les bibliothèques qui vont avec, du Flask, OpenCV, NumPy et PyTorch. On utilise également du Docker, Kubernetes, MongoDB et pour toutes nos plateformes internes, on utilise du React. Et notre outil se base sur la technologie d'ICOM, que ce soit l'extension, mais également le protocole. Chez AzenMed, on développe un nouvel outil dans un marché de premier équipement. Ça implique énormément de challenges sur la partie technique. Que ce soit sur la partie IA, notre algorithme est mature, mais on doit sans cesse l'améliorer. On est donc poussé à innover sur des sujets qui sont encore peu parcourus. Par exemple, la généralisation de l'algorithme ou encore le semi-supervised learning. Sur la partie Dev, on est obligé de définir nos propres standards, nos propres process, tout en travaillant avec des gros acteurs du marché. Ça nous pousse à innover et essayer d'imposer nos choix au quotidien. Chez AzenMed, dans toute l'entreprise, on se base sur la méthodologie OKR, Objective Key Result. Pour cela, on a une approche top-down. On définit les objectifs annuels, qui en découlent des objectifs mensuels. Et ensuite, on vient traquer par milestone l'avancée de ces objectifs de façon hebdomadaire. La communication chez AzenMed, elle est hyper importante. Ça nous oblige à mieux travailler entre équipes, mais également à mieux collaborer. Chacun peut proposer, et même doit proposer, des idées, quelle que soit la partie du produit, et au mieux travailler avec les autres équipes. Les projets open source sont très importants pour nous. On les utilise au quotidien, dans les équipes IA et dans les équipes dev, et on essaie d'y participer le plus possible. Par exemple, on participe à PyTorch, et sur la partie dev, on crée nos propres bibliothèques, qu'on va essayer d'open sourcer le plus vite possible. Si je devais convaincre un ou une dev de nous rejoindre, je dirais qu'AzenMed, c'est un environnement jeune, dynamique, novateur, où tout le monde essaye d'avoir un impact positif sur les systèmes de santé. On utilise des stacks et des technos modernes, comme l'intelligence artificielle, qui est en pleine évolution. Mais surtout, je dirais que c'est un environnement où on apprend et on s'amuse beaucoup. Merci.